Bien, chers collègues, nous allons ouvrir notre réunion, si vous le voulez bien, si Jacques Maire est d'accord, pour nous rejoindre. Nous commençons aujourd'hui, après avoir entendu sur le budget le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il y a une quinzaine de jours. Nous démarrons aujourd'hui l'examen du projet de loi de finances pour 2020. Nous sommes saisis, ou nous donnons plutôt notre avis sur neuf budgets, sont inscrits à notre ordre du jour d'aujourd'hui trois avis. Le premier sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, avec un rapport de Pascal Brindeau, qui succède en cette matière à Maurice Leroy, que je salue, qui nous regarde peut-être de Moscou. Ce n'est pas l'œil de Moscou, mais ce n'est pas loin. Nous aurons une contribution de Jean-Luc Mélenchon sur la même question. Ensuite, nous passerons à la mission écologie, développement et mobilité durable, avec le rapport de Jean-François Mbaille. Et puis, un troisième rapport sur la mission médias, livres, industries culturelles, actions audiovisuelles extérieures, avec Alain David. Alors, l'avis qui nous est présenté aujourd'hui porte sur un prélèvement de 21,33 milliards d'euros au profit du budget 2020 de l'Union. C'est un prélèvement stable par rapport à l'an dernier. Il est le dernier du cadre financier pluriannuel. Il est donc dans la continuité des précédents, même s'il sera exécuté dans un moment, on va dire, de ralentissement de la croissance de la zone euro et d'incertitudes liées aux tensions géopolitiques et au Brexit. Sur le prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, nous avions l'année dernière pointé un certain nombre d'inquiétudes sur les propositions de la Commission et fait des propositions à destination des autorités françaises. Je veux les reprendre en quelques secondes devant vous. Concernant le fonds de cohésion, notre Commission avait insisté sur la nécessité de lier le versement des fonds structurels à la réalisation de progrès dans l'harmonisation fiscale et sociale. Sur la politique agricole commune, nous étions élevés contre la baisse des moyens prévus par la Commission européenne. Nous avions invité à réfléchir à pouvoir avancer à une participation financière accrue de l'ensemble des pays européens à notre défense commune, en particulier au Sahel, où nous assumons la sécurité collective de l'Europe, mais c'est nous, la France, qui l'assumons. Nous avions évidemment insisté particulièrement sur la question des ressources propres. Cette question est toujours d'actualité. La Commission a proposé de nouvelles ressources propres, une taxe sur les déchets plastiques, une fraction du produit des quotas des droits à polluer, mais aussi une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Cela fait, pour ceux qui suivent ces questions des ressources propres, plusieurs décennies que nous sommes quelques-uns à batailler sur cette question, y compris sur l'impôt sur les sociétés, son harmonisation en Europe et qu'il serve enfin de ressources propres européennes. D'autres propositions sont sur la table, par exemple, comme la taxe sur le numérique. Tout ceci se déroule dans un contexte, j'en ai dit un mot de contrainte financière aggravée, par la perspective du départ du contributeur net au budget commun qu'est le Royaume-Uni, que nous appelions l'année dernière, pertes que nous appelions à mieux anticiper. J'avais exprimé également notre souhait, dans un souci de respect des choix démocratiques, de faire enfin coïncider les dates des cadres financiers pluriannuels avec le cycle électoral quinquennal, ce qui n'est toujours pas le cas. Mais enfin, je trouve ça extrêmement choquant d'imaginer qu'un Parlement élu soit aussitôt privé de ses prérogatives financières et budgétaires. Voilà, M. le rapporteur, M. le contributeur, ce qu'il en était, je voulais les rappeler, l'ensemble de nos propositions de l'année dernière. Je vous donne d'abord la parole, M. le rapporteur. Merci, Mme la Présidente, chers collègues. Notre commission est saisie pour avis sur l'article 36 du projet de loi de finances pour 2020, qui évalue le prélèvement sur recette de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne. Comme la Présidente l'a rappelé, ce montant devrait être de 21,33 milliards d'euros pour l'année 2020. Bien que non encore stabilisé, puisque la procédure d'élaboration du budget de l'Union ne sera achevée que fin novembre, le PSR pour 2020 s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel déterminé pour la période 2014-2020. Cependant, cette inscription budgétaire intervient dans un contexte pour le moins incertain. D'une part, des éléments de conjoncture économique et le ralentissement de la croissance économique au sein de la zone euro qui a fléchi à 1,2% au second trimestre 2019 laisse craindre l'émergence d'une nouvelle crise mondiale majeure. Évidemment, la faiblesse du budget européen et de ses ressources propres reste aujourd'hui trop modeste pour pouvoir contrecarrer les effets d'une éventuelle crise mondiale sur la croissance économique de l'Europe. D'autre part, l'absence de certitude sur les conditions de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. pèse également fortement. En effet, le Royaume-Uni est derrière l'Allemagne le deuxième contributeur net du budget de l'Union européenne. À la perte de recettes qui résulterait du potentiel Brexit s'ajoutent en effet 3 milliards d'euros de droits de douane perçus par la Grande-Bretagne. C'est donc un différentiel de plus de 10 milliards d'euros qu'il conviendrait d'intégrer dans le futur CFP, l'hypothèse d'un retrait sans accord venant encore complexifier la situation. Cette situation pose en outre la question de la participation des États tiers à des programmes européens. La France a souhaité poser comme principe que sur chacun des programmes, les retours vers un État tiers ne puissent être supérieurs à ses contributions. Il reste malgré tout à déterminer le cadre juridique de ce principe. Nonobstant ces remarques, le prélèvement pour 2020 apparaît stable, donc à hauteur de 21,33 milliards d'euros, par rapport à une inscription initiale en 2019 de 21,443 milliards, dont il convient de retrancher 249 millions d'euros à la suite des budgets rectificatifs adoptés au sein de l'Union européenne tout au long de l'année 2019. Si l'on se projette maintenant dans le futur cadre financier pluriannuel 2021-2027, il est probable de pouvoir anticiper une augmentation de la contribution française. Outre les conséquences du Brexit, les futures priorités d'action définies par la Commission ne devront pas avoir pour conséquence des diminutions d'interventions dans les politiques historiques et structurantes de l'Union européenne et je pense évidemment en particulier ici à la politique agricole commune. La France ne peut accepter la perspective d'une diminution de cette politique vitale pour notre continent. Par ailleurs, la détermination du nouveau cadre financier doit de notre point de vue voir enfin la disparition des rabais issu du sommet européen de Fontainebleau en 1984 et de la fameuse conception de « I want my money back », source de tous les égoïsmes budgétaires nationaux puisque depuis 2002, certains pays de l'Union européenne bénéficient du rabais sur le rabais, c'est-à-dire une limitation de la valeur de leurs contributions supplémentaires issues de la correction britannique. Le nouveau cadre financier se devra également de réformer et moderniser les ressources propres de l'Union européenne. Ça a été abordé par Madame la Présidente. La Commission européenne a avancé trois propositions qui me semblent devoir être soutenues. Une contribution sur les déchets plastiques produits par les États, entendu déchets plastiques non recyclés. L'assiette commune consolidée sur l'impôt sur les sociétés, on en a parlé à l'instant. Et la contribution ETS pour émission Trading Shame qui est un instrument commun de lutte contre le changement climatique et qui va donc forcément dans le bon sens. Nous devrons également saisir cette occasion pour faire aboutir la réflexion sur la taxation des GAFA. Nous étions plusieurs à penser que l'instauré à l'échelle nationale n'aurait que peu d'effet. Enfin, pour ne pas être trop long, je voudrais insister sur une meilleure maîtrise des dépenses administratives de l'Union européenne alors même que la Commission propose une forte augmentation de l'ordre de 23% dans le prochain cadre financier pluriannuel. Cette politique, à contrario de la vocation d'intervention des budgets de l'Union plutôt que d'administration, est en outre en contradiction avec les efforts de maîtrise budgétaire et par conséquent de baisses des dépenses publiques demandées aux Etats membres. Au bénéfice de ces quelques remarques et pistes d'action dans la construction du futur cadre financier pluriannuel, je vous propose donc de vous prononcer en faveur de l'adoption de l'article 36 du projet de loi de finances pour 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le rapporteur. M. le contributeur, c'est vous. Contributeur net. C'est un nouvel attribut. Contributeur, ma foire. Suave ornamenta. Bon. Mon propos n'étonnera que moi. Je n'avais pas bien compris pourquoi on avait choisi cette contribution. je viens de me le dire. Oui, il paraît, oui. Donc, quoi que je sois le président du groupe, je le découvre. Bon, tant mieux. Mais mon propos ne vous surprendra pas. J'ai déjà eu l'avantage de le présenter en plénière sur le même sujet. Nous payons la France 9 milliards de plus que nous ne recevons. Bon, on pourrait dire, ben voilà, c'est oeuvre de solidarité, d'amour et de fraternité. Pourquoi pas ? Mais ça, ça serait valable si on y trouvait notre compte et que les principes auxquels notre pays est attaché étaient en tant soit peu respectés. J'observe que Madame Loiseau, d'heureuse mémoire ici, avait répondu la première fois que j'ai présenté mes objections à cette contribution nette de 9 milliards que, eh bien, j'avais le cœur sec, en quelque sorte. Soyons clairs, disait-il, déplorer le principe d'un solde négatif net pour la contribution française et désolant, M. Mélenchon, oui, la France est un contributeur net comme tous nos grands partenaires. D'ailleurs, oui, au fur et à mesure des élargissements, les taux de retour des États fondateurs se sont dégradés, mais ce solde net à un sens, c'est d'abord l'expression de la solidarité européenne avec des pays en rattrapage économique. La solidarité, m'avait-elle dit, vous savez, ce beau mot, ce principe sur lequel repose le projet européen tout entier. et je m'étais donc donné la leçon, pas trop avec le sourire, mais enfin. Mais j'ai noté que même elle avait changé d'avis puisque dans le cours de la campagne électorale, le 11 avril, elle a dit, les fonds européens que reçoivent les pays européens les plus pauvres visent à réduire les écarts de pauvreté entre les 28. C'est très bien, mais comment expliquer aux contribuables français que la France est le deuxième plus gros contributeur au budget de l'Union européenne et qu'on n'exige aucune contrepartie en matière sociale ? Il n'est pas normal, dit Mme Loiseau, qu'un travailleur français fasse un chèque à la Hongrie pour financer indirectement un dumping social dans ce pays. Exemple, dit Mme Loiseau, la nouvelle loi sur le travail en Hongrie permet aux employeurs d'exiger jusqu'à 400 heures supplémentaires par an, payables 3 ans plus tard. Donc, je m'aperçois que certains arguments ont fait leur chemin et ils sont entendus. La question n'est pas de savoir si la France peut ou doit être solidaire ou pas. Évidemment, la France l'a toujours été. Et on ne voit pas pourquoi on changerait aujourd'hui. Mais ce ne peut être qu'à l'intérieur d'un cadre qui soit respectueux des principes auxquels nous sommes attachés. Notre président vient de rappeler à l'instant que la dernière fois que nous nous sommes exprimés, ça a été pour demander que des efforts de convergence sociale et fiscale soient faits, nonobstant certains articles du traité qui, à mon avis, le rendent impossible. Mais en tout cas, il y avait donc bien une volonté politique que l'on attachait à notre contribution. Ça ne s'imagine pas de contribuer sans avoir aucun avis sur la finalité de ce qu'on fait. Donc, ma remarque est une protestation liée au fait que la France pourrait faire usage de cette contribution nette pour obtenir un changement de comportement, notamment sur les questions de convergence sociale et fiscale. C'est donc un moyen de pression dont nous disposons. Ceci dit, je voudrais faire remarquer aux collègues que si l'on met de côté les bonnes intentions et qu'on en vient aux mouvements qui remplissent les caisses et qui les vident, on s'apercevra que l'Union européenne, en proie à une idéologie bien connue de nous, a, au fil du temps, diminué la contribution qui a été réclamée aux entreprises et augmenté celle de l'État. Les droits de douane représentaient 30% du budget de l'Union européenne et les contributions des États, 10% en 1988, pas, je ne sais pas quand, à la Fondation de l'Europe. C'était 10%. Eh bien, aujourd'hui, ça représente, les entreprises, pardon, les droits de douane représentent 14% du budget de l'Union européenne et les contributions des États, 66%. Nous sommes passés de 10% à 66% pendant que la contribution des entreprises baissait. Alors, que personne n'aille objecter que c'est pour rendre le territoire de l'Europe plus attractif, il n'y a pas besoin d'être attractif, il l'est naturellement. C'est le premier producteur mondial, le premier commerçant mondial. Par conséquent, content ou pas content, c'est ici qu'il faut vendre. Et par conséquent, les entreprises payent ce qu'elles doivent payer, ça fait partie de leur charge. C'est combien de temps ? 5 minutes, c'est ça ? Voilà, en tout. Pas encore 5 minutes. Non mais, concluz, ça va aller très bien. Merci, Président. Je mesure chaque fois ta mensuétude. Bon. Alors, ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, ça, c'est pour ce qui rentre. Deuxième remarque, c'est pour ce qui sort. Eh bien, on peut dire que c'est la gabigie, le chaos, et que ceux qui nous donnent des leçons sont les plus mal placés pour le faire. À la fin de chaque cadre financier, il y a, en langue européenne, ça s'appelle les restes à liquider, n'importe où ailleurs. Ça s'appelle des déficits, mais là, c'est des restes à liquider. Pourquoi pas ? Eh bien, nous sommes passés de 188 milliards d'euros à la fin du cadre 2014, et nous en sommes maintenant, en 2019, à 300 milliards d'euros. C'est pas rien. C'est dire comment c'est bien géré. Ça représente, comme vous le savez, deux ans de budget de l'Union européenne. Ni plus ni moins. Par conséquent, on doit s'attendre à un nouveau gap à la fin de la gestion de ce cadre. Je finis, en effet, en vous disant que 9 milliards pour un pays qui est montré du doigt régulièrement pour ces déficits, ça s'appelle une défense somptuaire. Donner 9 milliards alors que vous n'en avez pas les moyens, c'est une dépense somptuaire. Et je regrette qu'on continue à la consentir sans exiger de contrepartie. Je ne dis pas de retour. Je ne dis même pas que ces 9 milliards devraient revenir. Ça représenterait plusieurs dizaines de milliers de postes d'enseignants. Ça réglerait quasiment le problème de la mise à flot des EHPAD dans notre pays, etc. Mais je ne dis même pas ça. Mais qu'au moins il soit tenu compte des exigences de la France sur les critères de convergence sociale et fiscale que nous réclamons. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que j'avais à dire de désagréable sur le sujet. J'ai fini pour vous dire que ça doit vous remplir de joie de penser que 9 milliards d'excédents, il y en a 6 milliards pour les Turcs, de manière à ce qu'ils gardent leurs frontières, de la manière que vous savez à l'égard des immigrés qui souhaitent y passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Pascal Bindeau et à Jean-Luc Mélenchon. Le débat est ouvert. Alors, pour La République En Marche, Nicole Trisse. Je pense que c'est... Ça y est, là c'est bon. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, merci pour cet exposé. Le sujet qui nous mobilise en fait ce matin, ce n'est pas tant... C'est un sujet extrêmement important et ce n'est pas tant une question de chiffres de budget de prélèvement, c'est surtout, il s'agit là de la construction européenne. La contribution de la France au budget européen représente, il est vrai, un effort considérable qui s'élève à près de 21,3 milliards d'euros. Mais il me semble que cet effort est indispensable pour le maintien et la poursuite du projet européen que nous souhaitons. Comme vous l'avez justement rappelé dans la première partie de votre exposé, ce budget s'insère dans un contexte politique et européen plutôt incertain. Les récentes élections européennes, notamment, qui ont favorisé l'arrivée massive d'élus anti-européens qui menacent la pérennité des institutions et il est primordial que la France s'inscrive et s'oppose à cet euroscepticisme et fasse progresser le projet européen. Malgré ce contexte particulier, vous aviez parlé également de la sortie du Royaume-Uni qui est plus que probable à la fin du mois, c'est certain. Donc, le niveau de contribution de la France au budget européen doit être au niveau de notre ambition européenne et votre rapport nous permet d'affirmer que nous allons dans la bonne direction. D'ailleurs, les premières propositions de la Commission européenne pour le prochain cadre financier pluriannuel laissent entrevoir effectivement une Europe plus compétitive et plus solide. A travers le prélèvement effectué sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne, c'est justement cette Europe que nous souhaitons et de ce fait, le groupe La République en marche votera pour l'adoption de l'article 36 du projet de loi de finances pour 2020. Cependant, je souhaiterais obtenir quelques précisions sur trois points de votre rapport et notamment sur votre deuxième partie consacrée au prochain cadre financier pluriannuel. Tout d'abord, concernant la nécessaire modernisation des ressources propres et plus particulièrement la taxe dite GAFA, selon vous, y a-t-il un risque sur le fait que certains pays européens et la réticence de l'Allemagne et le choix de l'OCDE comme cadre de négociation fassent échec à la perspective d'une taxe européenne affectée au budget européen ? Ensuite, concernant les nouvelles priorités, vous indiquez dans votre rapport que la Commission européenne a fait des actions extérieures l'une de ses priorités. Pensez-vous que le budget alloué à ces actions extérieures soit suffisant pour permettre l'émergence d'une culture stratégique commune comme le souhaite le président de la République Emmanuel Macron ? Et dernier point, lorsque vous parlez des politiques traditionnelles, pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez lorsque vous écrivez mieux utiliser le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ? Avez-vous des exemples concrets à nous donner ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Pour les Républicains, Pierre Cordier. Merci. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je voulais, si vous me le permettez, rebondir sur un sujet que nous avons abordé la semaine dernière sur les crédits qui sont fléchés en direction des territoires. Et on évoquait l'aspect technique et la complexité des dossiers, Madame la Présidente, à remplir pour les structures qui veulent bénéficier de fonds européens, quelle que soit la nature de ces fonds. je voulais savoir ce qu'il en était par rapport aux crédits qui n'étaient pas consommés. Est-ce que ces crédits repartent, j'allais dire, dans une caisse commune ou sont redistribués à d'autres pays ? Ou est-ce qu'ils sont, comme ça se passe dans un certain nombre de collectivités, Jean-Luc Mélenchon y faisait référence tout à l'heure, comme des sortes de restes à réaliser, comme on appelle dans les communes, c'est-à-dire des crédits qui seront reportés sur l'année d'après en direction de la France ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne les frais de fonctionnement, le train de vie entre guillemets des structures. Je voulais savoir si vous pouviez nous communiquer sous forme peut-être de diagrammes ou de chiffres assez précis depuis quelques années si ces frais de fonctionnement, ce train de vie de l'UE et des autres structures autour de l'UE est en progression ou s'il y a des efforts qui sont réalisés puisqu'on parle toujours de frais de fonctionnement, de mutualisation, que tout le monde doit faire des efforts. Je voulais savoir ce qu'il en était là-dessus et sur aussi les questions de postes, d'emplois au niveau de ces structures. Le fonctionnement, ça nous intéresse. On est tous orientés vers l'investissement parce qu'on sait que l'investissement dans nos territoires c'est important et dans les pays de l'UE qui ont encore des retards à rattraper. Il n'en demeure pas moins que le fonctionnement et les économies qui sont réalisées. C'est ça qui permet de dégager du cash pour l'investissement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le mouvement démocrate, Sylvain Mazerman. Je vous remercie, madame la présidente. Le mouvement démocrate soutiendra, bien sûr, positivement. Cela dit, je voudrais revenir sur un point qui me semble essentiel dans votre rapport ainsi que sur les propos du contributeur. Je voudrais parler des ressources propres, madame la présidente. Dans votre parcours politique, vous avez souvent pris la parole sur le sujet et le modem l'a fait également par votre voix et par d'autres. mais j'aimerais finalement poser le sujet exactement de la même façon qu'il se pose pour nos collectivités territoriales. Lorsqu'on crée une communauté de communes dans nos territoires, on a des ressources propres et on a des contributions des communes et plus la communauté de communes a des ressources propres, plus elle s'affirme dans son existence propre. Je pense qu'il en va de même pour l'Union. Tant que l'Union et plus l'Union sera la concaténation de budgets nationaux, plus ces politiques risquent d'être cantonnées à des concaténations de décisions nationales. Et l'intérêt communautaire à mon sens de l'Union dépend intrinsèquement de la marge de manœuvre qu'il se crée par ses ressources propres. Donc le sujet n'est pas qu'un sujet budgétaire, c'est un sujet fortement politique et je pense que la tendance, monsieur le contributeur, cher Jean-Luc, que vous exprimiez tout à l'heure, je partage l'inquiétude, même si j'en viens à une conclusion tout à fait différente. En 20 ans, on est passé à peu près de 60% de ressources propres à à peu près aujourd'hui 30%, un peu moins de 30%. Ces diminutions de ressources propres, à mon sens, sont l'origine d'une crise de cette valeur ajoutée de l'Union et on doit repenser profondément ces ressources propres. D'autant plus que les ressources propres de l'Union ont d'autant plus de sens qu'un pays individuellement n'est pas capable de la générer seul. L'exemple de la taxe GAFA est un bon exemple. La France a avancé. Mais le sens même de cette taxe serait d'être une taxe européenne parce que l'Union arrive à faire en matière de collecte et de pouvoir de négociation avec les GAFA ce qu'aucun pays individuellement n'arrive pleinement à faire. Il en va de même pour les sujets sur la taxe carbone. Donc tous ces grands sujets, tous ces grands défis sur lesquels l'Union a beaucoup plus de capacités, de possibilités qu'un État individuel pris seul sur tous ces sujets-là. Les ressources propres sont un enjeu budgétaire bien sûr mais surtout politique parce qu'à notre sens c'est ainsi qu'elle pourra pleinement jouer son rôle et exprimer son ambition. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur le député. Pour les socialistes apparentés, Christian Hutin. Oui. Merci Madame la Présidente. Je ne m'exprimerai pas forcément pour le groupe d'une manière générale mais peut-être avec une différence et Alain pourra dire ce qu'il pense d'une manière plus générale. Nous sommes contributeurs nets. Nous sommes contributeurs nets au niveau de l'Europe. Nous sommes tous élus et nous allons tous de temps en temps voir des associations et l'ensemble de nos élus pensent de nos électeurs pensent mais à juste titre que nous donnons beaucoup plus d'argent que nous en recevons. J'ai été maire pendant 23 ans. Les contributions de l'Europe ont été extrêmement sympathiques mais elles n'ont jamais été à la hauteur de ce que moi et ce que nous nous donnions. Ça pose un sérieux problème. La France paye pour un certain nombre de projets européens mais je peux le comprendre dans l'esprit général. Mais tout ça commence à poser des problèmes sérieux au niveau du sentiment qu'ont nos concitoyens par rapport à tout cela. Ce qui se passe actuellement à la frontière syrienne est absolument exceptionnel. Il n'y a pas d'union européenne là-dessus. La Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie ne sont pas dans le même esprit que nous sommes aujourd'hui. Moi je veux bien tout ce qu'on veut mais l'Europe en tant que telle n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas au niveau international. et quand nous sommes des contributeurs nets et que nous allons jusqu'au bout de notre ambition européenne que je peux comprendre je suis sûr que nos concitoyens comme disait monsieur le contributeur je ne sais pas ce que ça représente exactement mais monsieur le contributeur a totalement raison. Il y a une forme de dissociation entre l'idée que nous avons de l'Europe et de l'amitié des peuples que nous pouvons avoir de notre esprit commun et de ce qui existe aujourd'hui par rapport à une guerre une vraie guerre sur laquelle nous ne sommes même pas capables de nous mettre d'accord et ça c'est un énorme problème. Alors quand allons-nous avoir une forme de conscience par rapport à tout ça on peut dire tout va bien c'est merveilleux on paye la Pologne se développe nous avons des possibilités tout ça est merveilleux mais ça je suis totalement d'accord. mais il y a un moment où il faudra quand même qu'on refasse un petit peu qu'on mette un peu tout sur la table et qu'on rediscute de ce qui est vraiment l'Europe et de ce qui existe aujourd'hui. Voilà tout simplement. Merci merci beaucoup monsieur le député juste pour votre information un contributeur c'est celui qui fait une contribution voilà c'était une information pour UDI agir indépendant Christophe Neiglen Merci Madame la Présidente remercier bien sûr Pascal Brindeau monsieur le rapporteur pour son avis alors ce qu'on retient c'est que le prélèvement européen est aujourd'hui à un niveau qui est historique un 21,3 milliards et plusieurs personnes l'ont rappelé vous-même Madame la Présidente vous l'avez dit nous sommes contributeurs nets donc contributeur celui qui donne des contributions alors il y a des vrais projets avec cet argent là je pense notamment au développement de Frontex qui doit d'ici 2027 passer à 10 000 gardes-côtes et gardes-frontières c'est un vrai problème européen des contributions qui vont être orientées vers une partie écologie et là aussi la transition écologique n'est pas un problème national mais un problème international et donc européen on nous dit néanmoins qu'il ne faut pas se contender de mesurer le solde net mais qu'on doit prendre en compte la valeur ajoutée européenne il serait néanmoins pas illogique d'avoir un retour supérieur de l'Union Européenne et je pense notamment pour le secteur agricole français c'est vrai que grâce à la PAC on reçoit des aides qui sont importantes mais on sait très bien la situation des agriculteurs en France aujourd'hui et je pense notamment à la filière bovine et aux inquiétudes sur lesquelles ils font face du fait de différents accords internationaux qui ont été signés par l'Union Européenne donc avoir un retour un peu plus important ne serait pas illogique et lorsqu'on est en responsabilité il y a des arbitrages à faire et en fait lorsqu'on voit l'état de notre secteur hospitalier actuellement quand on voit l'état de nos casernes de nos commissariats on peut regretter qu'on n'arrive pas à trouver quelques centaines de millions d'euros on ne parle même pas de milliards quelques centaines de millions d'euros qui pourraient améliorer de manière concrète de manière pragmatique le quotidien de nos concitoyens et qu'à l'inverse on ait ce prélèvement de 21,3 milliards sur lequel il nous manque mais voilà encore une fois il faut prendre en compte la valeur ajoutée de l'Union Européenne mais il y a un certain manque à gagner de 9 milliards donc voilà je pense qu'à un moment donné il y a des arbitrages à faire et pensons aussi au secteur public français Merci Merci Monsieur le député pour le groupe Liberté et Territoire Jean-Michel Clément Merci Madame la Présidente donc nous sommes saisis ce matin d'un avis sur l'article 36 je ne sais pas si chacun d'entre nous apporte aussi une contribution mais je crois qu'on en a aussi la possibilité donc ce sera seulement un mélange des deux qui seront l'objet de mon propos ce budget vous l'avez souligné Monsieur le rapporteur s'inscrit dans un contexte politique incertain avec la plus faible croissance mondiale constatée depuis 10 ans selon l'OCDE ce ralentissement ce ralentissement marqué touche principalement l'Union Européenne la Chine et certains autres pays émergents comme a pu l'expliquer le président de la Cour des comptes lors de son audition par notre commission des finances il y a quelques jours et si ce ralentissement dans la zone euro peut être atténué par quelques facteurs les rebondissements à répétition de l'épineux dossier du Brexit inscrivent l'exécution du budget 2020 dans un contexte marqué du saut de l'incertitude tant pour celui-ci que pour le prochain cadre financier pluriannuel le risque est bien évidemment une sortie sans accord du Royaume-Uni deuxième ou troisième contributeur net au budget selon les propos des uns et des autres mécaniquement cela entraînera donc une augmentation substantielle de la contribution des plus gros contributeurs dont la France celle-ci est appréciée à l'instant autour de 6,3 milliards d'euros soit plus de 30% par rapport au cadre financier pluriannuel passé cette augmentation exigera encore plus de vigilance et je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point pour ce dernier budget du cadre financier pluriannuel c'est donc 21,3 milliards d'euros que la France devra verser ce budget reflète certes les priorités définies dans le cadre financier qui s'achève je rappelle priorité relative à l'emploi la croissance la jeunesse le changement climatique et la sécurité ce budget nécessite que les investissements soient faits dans des secteurs majeurs et mon groupe salue la hausse des crédits concernant en particulier la recherche l'espace et les moyens d'évoluer à Frontex tout en se montrant préoccupés en effet un rendez-vous important nous attend celui du futur budget de la PAC si le gouvernement français annonce et vouloir le maintenir à son niveau actuel même à 27 membres et nous se donnant cette position nous sommes inquiets de la baisse évoquée d'une enveloppe de 365 millions d'euros pour la PAC quand dans le même temps le changement climatique et ses conséquences écologiques touchent de plus en plus d'exploitations agricoles financer substantiellement ces risques par des mécanismes assurantiels sera déterminant parce que c'est aussi assurer la pérennité des exploitations agricoles et son corollaire la souveraineté alimentaire ceci étant j'aurais quelques questions à vous poser monsieur le rapporteur les prévisions de dépenses ne seront connues avec certitude qu'après la période de conciliation qui prendra fin le 18 novembre en fonction de cela le gouvernement pourrait être éventuellement amené à réviser l'estimation de ce prélément sur recettes pour l'Union Européenne présenté dans ce projet de loi de finances pensez-vous que le montant dont nous débattons aujourd'hui pourrait être modifié et si oui au regard de quelles considérations deuxième question alors que l'Union Européenne doit engager des réformes ambitieuses en matière d'asile et d'immigration qu'elle doit entre autres soutenir la recherche et l'innovation et renforcer son application dans l'espace la réduction des engagements du conseil de 1,5 milliard d'euros le 3 septembre dernier peut surprendre au regard de ces enjeux et je termine quel regard portez-vous sur cette décision enfin l'augmentation des dépenses administratives qui passe de 6 à 7 dépenses totales m'interroge quand on demande à l'Europe à tous les pays d'ailleurs de maîtriser leurs dépenses publiques et puis dernière chose la dernière concerne les 900 millions d'euros prélevés au titre de l'aide publique au développement nous ne disposons d'aucune donnée concernant l'utilisation de ces fonds pouvez-vous nous donner quelques explications à cet effet merci monsieur le député pour la gauche démocrate et républicaine Jean-Paul Lecoq merci madame la présidente en ce qui concerne les communistes vous avez remarqué que nous n'étions pas des contributeurs à cette Europe-là nous n'étions pas des contributeurs à ce projet-là européen et donc le débat sur le prélèvement européen qui nous semble un éternel recommencement tant les choses ne bougent pas une participation française stable mais très élevée un budget européen qui se veut contraint une Union européenne morose aux abonnés absents sur la scène internationale comme nous l'avons vu nous le voyons encore face à la Turquie dans le drame qui se joue en ce moment dans le Rojava Turquie d'ailleurs qui perçoit et Jean-Luc Mélenchon l'a dit une somme importante de l'Europe si nous cherchions des leviers pour faire reculer la Turquie ce levier-là en est un il suffit de ne pas payer et de ne pas céder au chantage d'Erdogan cette année le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne s'élèvera donc à 21 milliards 330 millions ce budget se place clairement dans la continuité des précédents mais cette année plus que les précédentes le vote du CETA en juillet en France a mis en avant la mauvaise gestion par l'Union européenne de ses ressources propres les autorités européennes sabrent leur seule recette qui est les droits de douane à travers la signature d'accord de libre-échange qui au nom du dogme ultra-libéral supprime ses droits de douane l'Union européenne diminue donc volontairement sa seule ressource et ce qui oblige les Etats membres à compenser la perte de revenus de l'Union européenne en 30 ans ça a déjà été dit mais la part des droits de douane dans le budget de l'Union européenne a fondu de 12 points passant de 28% à 16% alors d'un autre côté l'Union européenne limite volontairement les dépenses de ses Etats membres à travers l'article 140 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui énonce vous connaissez tous les critères de Maastricht c'est l'autorité perpétuelle avec l'obligation d'avoir un déficit public annuel n'excédant pas les 3% du PIB et une dette publique inférieure à 60% du PIB l'austérité pour les Etats pour l'Union européenne on peut faire ce qu'on veut il n'est pas acceptable donc que l'Union européenne se permette de faire des traités internationaux qui détruisent les ressources de revenus de l'Union européenne d'un côté tandis qu'elle demande aux Etats membres de mettre la main à la poche de l'autre en guise de compensation et c'est sans compter le fait que la signature des accords de libre-échange contribue très largement à la pollution de notre planète et à aggraver les changements climatiques actuels l'Union européenne n'est définitivement pas à la hauteur des enjeux de notre époque ça a été dit ce sera encore dit le groupe GDR votera donc contre cet article 36 du projet de loi de finances merci beaucoup monsieur le député oui ça m'a étonné d'ailleurs j'étais surprise nous continuons le débat Jacques Maire alors rapidement je suis tout d'un coup victime comme mon collègue du positionnement des caméras donc j'ai fait ah bah non tu m'as menti tu m'avais dit qu'en fait on ne voyait jamais sur la caméra ah d'accord pardon sur la vie de GDR monsieur le député c'est à vous pardon deux questions en fait premièrement c'est la question de l'effort de sécurité et de défense c'est effectivement une priorité de la commission pour la période à venir avec une augmentation de 112% à périmètre comparable vous avez félicité dans votre rapport sur le fonds européen de défense c'est très bien mais à côté du fonds européen de défense se pose quand même la question très importante qui est celle de l'accompagnement du renforcement des politiques de sécurité de nos partenaires et je pense en particulier au G5 Sahel donc quels sont les moyens qui accompagnent le renforcement et l'accompagnement de la force au convoi de G5 Sahel et plus particulièrement il y avait un seul outil aujourd'hui au son sein de l'union qui est le fonds le fonds africain de paix la FAP qui a été très peu très peu doté et notamment en Somalie est-ce que oui ou non ce financement africain de paix va pouvoir être renforcé la facilité africaine de paix deuxième question rapidement sur la politique commerciale donc madame Van der Leyen a proposé effectivement la création d'un poste de chef de l'application des législations commerciales ça correspond exactement au souhait du président de la République de renforcer le contrôle des accords commerciaux à travers le poste de procureur commercial européen au delà de la création de ce poste je crois que c'est très important pour la santé la sécurité de nos consommateurs et aussi pour la protection de nos producteurs et notamment les agriculteurs d'avoir une bonne vision de ce que seront les moyens de cet outil puisqu'aujourd'hui la DG Trade ne fait que du développement et de la négociation et pas du tout du contrôle de mise en oeuvre c'est ça qu'il faut rééquilibrer merci je suis bien d'accord avec vous Nicolas Dupont-Aignan alors oui madame la présidente chaque année les mêmes vœux pieux et chaque année on donne toujours autant d'argent à une organisation qui nous fait tant de mal on est passé de 5 milliards 5 net à 9 milliards en 10 ans loin on peut imaginer d'être solidaire bien évidemment et je ne suis pas hostile à ce qu'il y a une contribution nette mais une contribution nette pour avoir 500 000 travailleurs détachés qui ne payent pas leur charge sociale dans notre pays une contribution nette pour avoir la France qui se fait jeter sur la taxe GAFA et qui est obligée de la faire seule une contribution nette avec aucune coordination de politique migratoire une contribution nette alors que les accords de libre-échange sont signés par la commission avec des conséquences dramatiques sur nos agriculteurs il y a un moment on se demande où on vit la situation est surréaliste alors quand les infirmières demandent des postes pour les urgences il n'y a pas d'argent quand les policiers ont besoin d'argent il n'y a pas d'argent quand les pompiers manifestent il n'y a pas d'argent quand nos entreprises et nos PME affrontent une concurrence déloyale il n'y a pas de baisse de charges suffisante mais en revanche quand il s'agit de l'Union Européenne on ne surveille plus rien je pourrais multiplier les exemples qui sont dans les rapports je voudrais juste insister sur l'affaire de la Turquie qui est alors là encore pire au moment où se passent des atrocités au Kurdistan on regarde les chiffres et entre 2014 et 2023 si ça continue comme ça la Turquie aura touché l'UE au moins 10 milliards 5 le 4 mars 2019 le Parlement européen a voté les crédits de préadhésion 2021-2027 dont 1,8 milliard pour la Turquie j'ai creusé un peu la Turquie reçoit 1500 euros par réfugié contre 600 euros pour le Liban ou la Jordanie voilà alors est-ce qu'on continue comme ça ? c'est la vraie question je pourrais aussi ajouter les rabais j'ai découvert qu'il y avait un taux d'appel réduit de TVA pour l'Allemagne à 0,15 au lieu de 0,30 pour les Pays-Bas la Suède qu'il y avait un rabais particulier pour les Pays-Bas 695 millions d'euros la Suède etc on parle toujours du rabais britannique on ne parle pas des autres rabais et puis cette commission qui donne des leçons de bonne gestion à la terre entière les dépenses administratives mes chers collègues sont en hausse constante passant de 4,7 milliards en 2000 à près de 10 milliards en 2019 je ne parle pas des coûts de pension de retraite des fonctionnaires européens bref je ne parle pas des effectifs je ne parle pas des restés réalisés pour 300 milliards mais c'est ahurissant ce qui se passe mais parce que c'est l'Union Européenne parce que c'est la commission en fait vous croyez rendre service j'entendais ma collègue de la République en marche vous croyez rendre service à l'Union Européenne en acceptant l'inacceptable mais les Français et les peuples d'Europe comprennent très bien que quand c'est pour eux il n'y a pas d'argent mais quand c'est pour l'Union Européenne et ces oligarques alors là il y a toujours leur argent qui est prêt à payer vous ne rendez pas service à l'Europe tout au contraire vous êtes en train de la tuer à petit feu Merci monsieur le député Jérôme Lambert Chers collègues je ne crois pas que les fautes incombant aux politiques publiques en France sur le manque des moyens que nous avons pour satisfaire les nombreux besoins et la correction de nombreuses injustices chez nous je ne crois pas que ces fautes budgétaires enfin ces choix budgétaires que je considère comme des fautes doivent être totalement imputables à l'Union Européenne et doivent rejaillir de ce fait sur l'Union Européenne son budget etc oh certes je suis moi aussi comme je le crois un grand nombre d'entre nous peut-être pas une majorité mais je crois je suis pour que les politiques de l'Union Européenne changent je suis sur cette position depuis très longtemps changent dans de nombreux domaines pour que nous ayons aussi sur le terrain des retours différents des exemples ne manquent pas ils ont été donnés par déjà par plusieurs d'entre nous mais pour autant la contribution qu'on nous demande s'il nous arrivait de ne pas la voter on bloquerait tout on bloquerait la PAC on bloquerait enfin tout quoi tout le retour qu'on a même s'il ne nous satisfait pas même si la politique donc il y a un combat à mener au niveau de l'Union Européenne certes nos parlementaires européens je l'espère le mènent et nous aussi en tant que parlementaires français mais il ne faut pas tout confondre donc pour ma part je voterai ce budget un peu contraint parce que mais en vous certifiant que je continue de me battre parce que il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas aujourd'hui merci beaucoup monsieur le député Valérie Boyer merci madame la présidente je suis toujours très perturbée quand il s'agit de discuter du budget des budgets européens parce que je suis déchirée entre mon affection je crois en l'Europe je crois vraiment que nous sommes une civilisation européenne qu'on a intérêt à s'inscrire dedans mais j'ai une forme de désespoir quand je vois à quel point l'Europe est incapable de faire face par exemple à l'indicible comme ce qui se passe en ce moment au Kurdistan incapable d'avoir une action même diplomatique on n'a même pas rappelé tous nos ambassadeurs d'un côté comme de l'autre et que de l'autre côté il nous faut une contribution nette alors que sur des grands sujets là aussi il n'y a pas de débat clair pour les français et qu'en fait tout ce qu'on fait aujourd'hui en ce qui concerne l'Europe fait détester l'Europe aux européens et ça pour moi je vous assure que c'est une déchirure alors je voudrais insister sur les migrations et la maîtrise des frontières qui font partie de la priorité de la commission européenne comme on le lit dans l'excellent rapport que vous nous avez donné chers collègues le soutien aux frontières de l'Union et notamment aux pays situés sur la rive nord de la Méditerranée mais également l'amélioration d'un système d'asile qui n'est plus calibré pour le flux actuel c'est une évidence une priorité absolue néanmoins Madame Merkel a décidé toute seule du sort des réfugiés et après nous a demandé l'addition parce que c'est un petit peu de ça dont il s'agit aujourd'hui avec une Turquie qui menace de nous mettre sur nos frontières que nous sommes incapables de garder des réfugiés pour lesquels la négociation s'est faite avec Madame Merkel alors c'est vrai que c'est 1500 euros par réfugié pour la Turquie c'est beaucoup moins c'est moitié moins pour les autres pays qui accueillent les réfugiés et pourtant cela ne nous menace pas en permanence sur ces questions et sur les autres je note que les effectifs de Frontex devraient passer de 1200 agents à 10 000 d'ici 2027 c'est maintenant qu'on en a besoin c'est pas en 2027 le fonds d'asile immigration et intégration le famille et le fonds de gestion intégrée des frontières verront aussi leur capacité renforcée le montant mis à disposition de cette rubrique augmenterait de 252% par rapport au cadre précédent pour atteindre 35 milliards d'euros donc je ne vais pas revenir sur toutes les difficultés d'ailleurs je vous prépare parce que je vais bientôt vous rendre mon rapport pour avis sur l'asile l'immigration et l'intégration mais aujourd'hui j'aimerais qu'on ait des choses cohérentes avec à quoi nous sert l'Europe concrètement et c'est vrai que si on parle d'augmentation de budget je pense que j'ai juste une phrase de Jaurès que je voudrais livrer à votre sagacité mes chers collègues qui disaient que le courage c'est de chercher de la vérité et de la dire aujourd'hui je pense qu'il faut être courageux moi je ne peux pas voter le budget tel qu'on nous le présente aujourd'hui parce que je pense que nous sommes dans une incohérence totale avec nos objectifs et ce qu'on nous demande de faire au niveau du projet merci merci beaucoup madame la députée Sylvain Mazerman merci madame la présidente je reprends la parole à titre personnel pour une question et une proposition concernant le Brexit je pense qu'il serait intéressant j'ai lu les chiffres dans votre rapport qui indiquent que globalement on a une contribution nette britannique à peu près à 10 milliards qu'il y aura un impact français peut-être d'augmentation de la contribution pour la programmation pluriannuelle suivante on parlait de 5-6 milliards je pense qu'il serait intéressant de regarder toute chose étant égale par ailleurs quel sera l'impact du Brexit en matière financière je crois qu'il y a deux effets qu'on mélange un peu par le fait de la construction budgétaire c'est l'impact direct de la perte de recettes qu'il faut se répartir entre membres restants dans l'union et réellement une ambition nouvelle qu'on peut vouloir donner je pense qu'il serait intéressant que les travaux de la commission puissent dans les mois à venir essayer de détourer ces deux sujets pour qu'on passe un peu de l'impression ou du mythe à la réalité des chiffres et deuxième sujet on a souvent évoqué l'understatement britannique et l'euphémisme c'est un euphémisme de dire que nos collègues britanniques avaient vis-à-vis de l'union une vision assez différente de la nôtre et notamment qu'ils freinaient un certain nombre d'évolutions de l'union donc je crois que le Brexit qui est un problème en soi et c'est aussi une opportunité de se dire qu'on relance une approche plus forte plus volontariste au sein de l'union et je crois que du coup le budget le traduira peut-être en tout cas je vous remercie mais je pense que ce sujet du Brexit il faut qu'on arrive à bien le détourer dans nos travaux budgétaires à venir merci beaucoup merci beaucoup je pense qu'il faut le détourer sur le plan budgétaire avec le Brexit et je pense aussi mais nous allons attendre de voir les décisions qui vont être prises par les Britanniques que notre commission devra se saisir du futur partenariat entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne dès que le calendrier et les faits qui sont en cours seront réalisés je donne la parole maintenant d'abord peut-être à Jean-Luc Mélenchon et ensuite à Pascal Brindeau pour répondre merci Madame la Présidente je rejoins beaucoup des critiques qui ont été présentées mais si on essayait un instant de prendre de la hauteur pour voir ce qu'elles ont en commun on s'apercevrait que quel que soit notre point de départ dans l'évaluation du projet européen en tant que tel nous arrivons à ce moment de son histoire à des exigences assez communes à l'ensemble de ceux qui se sont exprimés et sans sortir trop du cadre je veux dire que si en Europe il y avait un point de vue français qui s'exprimait dans la discussion internationale les choses évolueraient autrement en Europe dans la discussion internationale il y a un point de vue allemand le gouvernement allemand ses députés ses cadres interviennent tous dans le même sens et chassent en meute au parlement européen nous sommes ici un certain nombre à y avoir siégé Marielle de Sarnez ne me contredira pas ils sont toujours tous d'accord dès qu'il s'agit d'un certain nombre de points qui leur paraissent participer de leur comme disent les allemands c'est-à-dire l'esprit public notamment sur des points de doctrine économique voilà alors nous les français nous avons nonobstant toutes nos oppositions un certain nombre de points sur lesquels nous sommes tous d'accord notamment sur les mesures qui concernent la place de l'état sur les solidarités sociales plus ou moins mais ça participe de notre vision de la vie en société ce point de vue ne s'exprime jamais par exemple sur la question de la laïcité que nous avons tous à fleur de peau il faut savoir que cette proposition n'a jamais été faite dans la fameuse convention Giscard beaucoup de gens se sont réunis par pays par thème sur la laïcité les français n'ont jamais fait la moindre proposition donc après il ne faut pas s'étonner que ça ne soit pas entendu puisque ce n'est pas dit donc je vais terminer rapidement pour dire voilà le point où nous en sommes vous avez manifesté des inquiétudes pour le futur mais vous avez raison d'être inquiet parce que quel que soit notre point de départ on arrive aux mêmes conclusions les changements à la tête de la banque centrale européenne font qu'il y a aujourd'hui une majorité de banquiers centraux qui sont contre la politique des facilités monétaires que monsieur Draghi avait fort heureusement imaginé ça veut dire que la politique de la banque centrale européenne va être beaucoup plus restrictive en pleine période de récession et tout ça aux applaudissements des banquiers allemands qui trouvent que c'est une bonne idée parce que ça garantit la stabilité de la monnaie de leur monnaie et qu'ils veulent qu'il y ait une meilleure rétribution des fonds qui sont placés par les banques à la banque centrale européenne donc ça va aller plus mal c'est une certitude et comme on ne change rien aux autres politiques on ne voit pas pourquoi ça s'améliorerait vous avez évoqué la politique agricole commune moi à chaque fois j'entends ça avec beaucoup de désolation mais la politique agricole commune c'est pas un cadeau qu'on fait aux français nous donnons 21 milliards nous récupérons 14 milliards dessus donc c'est notre argent qui est utilisé d'une manière communautaire on l'entend la politique agricole commune a permis en 20 ans de devenir autosuffisant alimentairement sauf sur une marchandise le soja que nous avons abandonné au marché mondial il y a des leçons à tirer de tout ça on fait le contraire on va ouvrir les marchés transformer toutes les productions agricoles en un marché comme les autres j'achève en vous disant que le résultat on le voit dans les urnes je me rappelle à l'époque où j'ai siégé avec quelques-uns de ceux qui sont ici au parti socialiste des discussions qu'il y avait sur l'entrée de 10 pays d'un coup dans l'Union Européenne et on nous disait on ne peut pas leur faire ça ils espèrent tellement ils aiment tellement le projet européen etc ben regardez les taux d'abstention c'est absolument inouï il y a des pays de l'ex-Europe de l'Est où c'est à 80% d'abstention les gens ne vont pas voter donc ça veut bien dire que quelque chose a déraillé et il est temps pour nous de le remettre sur les rails j'ajoute parce que je n'ai pas donné le chiffre tout à l'heure que 9 milliards c'est 10% de notre déficit ce n'est pas une petite somme c'est pourquoi je me suis permis de parler de contributions sanctuaires voilà alors moi je m'adresserais volontiers à mon ami Jérôme Lambert parce que je connais la fermeté de ses convictions il dit mais moi ça fait des années que je demande des changements ben Jérôme il n'y a rien qui change donc pose-toi une question pourquoi ça ne change pas ce n'est pas parce que les gens sont méchants c'est tout simplement parce que les conditions ne permettent pas ces changements et je crois que maintenant on est un peu au pied du mur alors évidemment il ne se passera rien comme d'habitude une fois dans une réunion que tu as connue comme moi qui était le BN du PS Delors m'a même donné raison il avait dit il a raison il faut provoquer des crises quand Delors était d'accord avec moi c'était un événement intergalactique bon il faut provoquer des crises l'Europe non mais c'est venu bien après alors je lui souhaite prompt rétablissement si c'est possible bon voilà en attendant la certitude c'est qu'on ne fait bouger l'Europe que par des crises et je vous le redis je sais que vous n'aimez pas m'entendre dire ça parce que vous l'interprétez d'une mauvaise manière ce n'est pas possible que l'Europe continue à être l'Europe allemande ou bien elle est l'Europe européenne ou bien elle ne fonctionnera jamais et il n'y a pas d'Europe européenne sans les français Merci beaucoup à Jean-Luc Mélenchon Pascal Brindeau Bien comme on a assez peu de temps mon intervention sera en deux temps d'abord sur des aspects assez généraux et quelque part plus politiques que les seules données financières qui nous étaient proposées qui ont émaillé quelque part nos débats et puis répondre à quelques questions plus précises qui ont été posées sans pouvoir répondre à l'exhaustivité de toutes un parce que je n'en ai pas l'expertise et que peut-être celles auxquelles je n'aurais pas pu répondre pourront faire l'objet d'une réponse écrite à leurs auteurs beaucoup d'entre vous finalement c'est la critique principale de Jean-Luc Mélenchon disent mais nous sommes contributeurs nets et quelque part on peut l'accepter dans une forme de solidarité européenne générale mais le niveau de cette contribution net quelque part est trop élevé par rapport à des retours que l'on pourrait attendre notamment dans un certain nombre de domaines de politiques qui nous paraissent être stratégiques on pense à la sécurité de nos frontières au contrôle des migrations etc ce que je voudrais dire c'est que pour apprécier les retours réels de l'Union européenne par rapport à la contribution de la France je crois qu'il ne faut pas s'en tenir simplement une vision seulement comptable c'est à dire aligner les plus et les moins quand on parle de la politique agricole commune et qu'on dit on récupère 14 milliards d'euros par rapport aux 21 milliards que nous versons à l'Union européenne et à son budget je crois qu'en réalité le retour sur investissement pour la politique agricole française pour l'agriculture française et pour nos agriculteurs est bien supérieur à ces 14 milliards parce qu'il y a des effets d'entraînement sur les capacités d'un certain nombre de filières agricoles à pouvoir investir pour mieux produire et surtout pour être plus compétitif sur les marchés internationaux parce que c'est comme ça aujourd'hui que l'agriculture se déploie et que sans ces 14 milliards d'euros et bien il n'y aurait pas cette capacité à se projeter sur un certain nombre de marchés internationaux je pense qu'en réalité le retour il est plus important que ce retour là et puis quand on évoque les sujets liés à la politique de sécurité à l'absence quelque part de voie européenne en matière de politique étrangère ou au contrôle des migrations ou à ce qui se passe aujourd'hui à la frontière syrienne j'allais dire malheureusement ça n'est pas une question budgétaire c'est une question éminemment politique du fonctionnement politique de l'union européenne et non pas de son fonctionnement on va dire administratif au sens où nous discutons aujourd'hui des moyens consacrés à l'union européenne pour pouvoir mettre en oeuvre des politiques qu'elles soient les politiques historiques ou de nouvelles politiques comme ça a pu être évoqué sur rapidement très rapidement sur deux questions qui ont été abordées la première par notre collègue madame Tris sur la taxe GAFA et les craintes qu'on pourrait avoir que ça ne fonctionne pas que l'Allemagne n'accepterait pas que ça se fasse au niveau de l'OCDE je pense que l'Allemagne avait jusqu'à présent la crainte de quelque part de la position des Etats-Unis et à partir du moment où il y a une forme d'accord trouvé entre le président Trump et le président Macron sur le sujet on peut imaginer que l'Allemagne fera évoluer sa position favorablement bon on n'en est jamais certain mais voilà je pense ça sur la question de Jean-Michel Clément qui était qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ajustement dans la fin de la procédure budgétaire de l'Union Européenne en général je dis bien en général ces ajustements sont plutôt à la baisse qui sont issus d'arbitrages sur les fonctionnements bon une fois que j'ai dit ça nonobstant le fait que le Brexit intervient le 31 octobre peut-être et dans quelles conditions on ne sait pas donc voilà je ne peux pas être plus affirmatif que cela mais voilà est-ce que je pourrais répondre à ce stade Merci beaucoup alors j'ai deux demandes de prise de parole je vous donne la parole en vous demandant de ne pas être trop long Nicolas Dupont-Aignan Oui je me permets de réagir à la remarque de mon collègue Brindeau comme Lambert le vote d'un budget c'est un acte éminemment politique vous ne pouvez pas dire c'est une affaire c'est une affaire il ne faut pas confondre la politique de gestion c'est le seul levier qu'a la France parce qu'elle est contributeur net et notre commission alors si dans les circonstances actuelles ce qui se passe en Turquie au Kurdistan les travailleurs détachés la taxe GAFA si dans toutes ces circonstances on n'est pas capable à un moment de faire un geste politique mais à quoi on sert M. le député Jean-Louis Bourlange Oui je voulais juste faire deux remarques en écho de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon d'une part sur l'Europe allemande je voudrais quand même qu'on voit les choses avec un peu plus d'équilibre et d'équité je crois qu'on ne doit pas sous-estimer en France l'évolution qui a été réalisée au cours des 20 dernières années par les allemands je prendrais un exemple très simple le bail-out c'était totalement exclu l'idée de se porter au secours d'un état comme la Grèce par exemple qui était en situation difficile les allemands ont mangé leur conviction sur ce point deuxièmement la politique de défense c'était totalement exclu qu'on fasse une initiative de défense certes l'initiative qui est sur la table est tout à fait insuffisante compte tenu des moyens dont dispose l'Europe mais un tabou a été franchi je crois qu'il faut et sur le plan économique les allemands étaient il y a 20 ans sur une ligne absolument ordo-libérale selon laquelle il fallait simplement ne pas faire de déficit or avec le traité qui a été contesté mais le traité sur la stabilité ils ont introduit la notion de déficit structurel qui ouvre la voie à la prise en compte du cycle tout ça ce sont des évolutions lentes insuffisantes assurément mais il ne faut pas croire que les choses soient figées deuxièmement sur le prélèvement je crois qu'il faut vraiment cesser de raisonner de façon stupide stupidement donnant donnant sur la notion de contributeur net si on avait si le budget devait être parfaitement équilibré entre contribution et retour ça ne serait pas la peine d'avoir un budget européen c'est tout l'argent reviendrait on ferait tout ça sur le plan national or je crois que ce qui justifie un budget européen ce n'est pas que tel pays soit satisfait par rapport à tel autre c'est que nous ayons des intérêts communs et quand on regarde les intérêts communs nous voyons bien que nous sommes aussi bénéficiaires la PAC on l'a peut-être mal utilisé mais c'était quelque chose qui a drainé des fonds considérables sur la France l'immigration nous ne sommes pas nous subissons l'immigration mais beaucoup moins nettement et directement que les pays qui sont de de premier accueil et sur la cohésion qui est la grande source de dépenses il faut quand même regarder ce que ça donne si la Pologne a augmenté je termine juste par cette phrase si la Pologne a puissamment augmenté son niveau de vie ce qui nous arrange et sa situation de stabilité c'est en grande partie grâce à la cohésion sachons voir la vraie devise des européens c'est égoïsme bien ordonné commence par les autres merci beaucoup Frédéric Petit oui merci madame la présidente j'avais pas prévu de prendre la parole on me demande souvent pour vous qu'est-ce que c'est l'Europe et je réponds l'Europe c'est chez moi et je voudrais dire quelque chose de particulier un chiffre qu'on oublie toujours dans les calculs qu'on vient de critiquer dans les calculs je dirais d'épicerie de contribution net c'est le chiffre des investissements français en Europe il est énorme il est de l'ordre de la centaine de milliards ce qui veut dire que investir en Pologne c'est pas investir à l'extérieur de ce qui nous concerne c'est investir chez nous et ça aide nos entreprises ça aide les 200 000 personnes je connais bien la Pologne je connais bien la Roumanie ça aide les 200 000 personnes qui y travaillent de chez nous merci beaucoup monsieur le député Jean-Luc Mélenchon rapidement puis Pascal Brindeau rapidement si vous le souhaitez évidemment on pourrait prolonger le débat très longtemps juste un élément de réponse à Nicolas Dupont-Aignan j'ai pas dit que l'adoption du budget n'est pas un acte politique ce que je dis c'est que refuser de voter le budget ou la contribution française à l'Union Européenne ne réglera pas la situation des Kurdes à la frontière turque évidemment puisque ça dépend d'une position commune éventuelle des chefs de l'Etat au sein d'Union et même au-delà et même au-delà c'est une question beaucoup plus large qui est liée à la position des Etats-Unis dans la région non c'est pas qu'on fait rien c'est budget de l'Union Européenne ou pas cette question-là ne se règle parce que parce que les puissances on va dire internationales occidentales se seront mises d'accord sur une position commune ou pas Claude Goasgen moi je trouve quand même qu'il y a des limites à l'engouement européen des années 60 d'abord nous ne sommes plus dans les années 60 la situation a considérablement évolué et que je sache le budget européen n'est pas le vaudor devant lequel on doit se plier à chaque évolution de la situation internationale si le budget européen doit être traité comme intouchable ce n'est pas la peine de nous l'emmener je suis désolé mais là pour une fois excusez-moi mais je ne voterai pas un budget pareil merci beaucoup Jean-Luc tu veux reprendre la parole écoutez c'est bien qu'il y a un débat sur ces questions je vous le dis c'est pourquoi voilà on donne le temps qu'il faut l'opportunité se présente de s'exprimer bon dans le débat il faut quand même qu'il y ait une évolution de notre manière d'intervenir parce que sinon on est enfermé si ceux qui critiquent sont immédiatement des xénophobes repliés sur eux nationalis je ne sais pas quoi et les autres les bons amis de l'humanité on ne peut plus parler moi ce n'est pas mon point de vue je critique la construction de l'union européenne parce que c'est un objet qui a bougé tandis que les discours ne bougent pas ce n'est pas la même chose l'Europe à 6 à 16 à 18 les fonds communs quand on aidait l'Espagne ou la Grèce pardon ou le Portugal à faire du rattrapage quand on était 16 que maintenant qu'on est 28 et que la forme même de l'Europe a changé l'Allemagne était la frontière extérieure à la limite de l'Est elle est maintenant le centre géographique de l'espace européen alors si ni la géographie ni l'histoire ni la politique n'ont aucune influence sur la nature des discours alors on peut dire qu'on psalmodit bon d'ailleurs moi je n'en accuse pas les autres je pense que des gens qui sont engagés de notoriété publique comme Ariel de Sarnez et quelques autres défendent des positions en vue de faire évoluer la structure européenne ils ne disent pas qu'elle est bien comme elle est alors de grâce imaginez que nous aussi on est dans la même posture moi je n'ai pas toujours été du même avis j'ai été un fédéraliste européen un temps parce que j'y voyais l'accomplissement d'une certaine idée j'ai compris c'est pour ça que je te posais la question Jérôme Lambert quand rien ne change alors que tu veux que ça change si ça ne change pas c'est qu'il y a une raison ce qui est vissé à mon avis c'est la nature des traités ça ne va pas s'arranger tout à l'heure on a parlé du Brexit mais je pense que collègues vous faites une erreur si vous ne regardez pas ce qu'il y a dans l'accord qu'on leur propose l'accord qu'on leur propose est pire que la situation présente puisqu'ils vont avoir un accord de libre-échange avec l'Union Européenne sans aucune des contraintes des membres de l'Union Européenne donc moi je souhaite un Brexit sans accord parce que nous serons dans un rapport de force meilleur pour leur imposer ensuite des contraintes si nous pactons avec eux dire comme l'a dit notre collègue que les Allemands ont évolué positivement parce qu'ils ont levé des tabous mais c'est absolument terroné la Grèce personne ne l'a aidé on a donné de l'argent à la Grèce pour rembourser les banques c'est tout si Tsipras était sorti de la salle en disant écoutez moi je veux payer ce que je vais conseiller de faire je veux payer je veux bien payer mais là je ne peux pas payer et bien je vous garantis que aussi bien Hollande que Merkel aurait couru dans le couloir pour le rattraper parce que le système assurantiel du mécanisme financier européen c'est 65 milliards pour les Allemands 45 milliards pour les Français si l'autre avait déclaré la banqueroute donc j'aime mieux vous dire qu'il aurait trouvé un meilleur arrangement donc ce n'est pas vrai que les choses aient bougé autrement que de force et par la crise donc pour une fois essayons de provoquer nous je vais rejoindre ce qui a déjà été dit 9 milliards d'excédents c'est un instrument de discussion ben essayons de peser pour dire écoutez maintenant il y a vaste il faut trouver une autre orientation pour l'Europe parce que comme l'a dit quelqu'un il y a un instant on rend l'Europe odieuse aux Européens c'est quand même un résultat tout à fait paradoxal et ne pas s'en émouvoir est un grand problème bon je ne sais pas si mon point de vue est clair ce que je dis quand je parle d'Europe allemande je me réfère à un livre écrit par un allemand et préfacé par monsieur Kohn-Bendit qui est un turiféraire habituel de l'Europe quoi qu'elle fasse donc je ne peux pas dire que ce n'est pas une expression excessive et si vous ne voulez pas voir vous autres de la République en marche que vous venez de vous faire rouler à deux reprises par madame Merkel c'est votre affaire mais moi en tant que français je ne suis pas d'accord pour qu'on soit traité de cette manière là parce qu'il y a quelqu'un quand même qui nous a planté dans cette affaire même si j'ai je pense comme beaucoup sur madame Goulard des choses qui ne vous plairaient peut-être pas mais en attendant c'est quand même la France qui vient de déguster et quand tout à l'heure on évoquait le chiffre de l'aide qu'on donne aux turcs 1500 euros par réfugié au moment où ils passent la frontière je suis d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas le problème du budget mais c'est quand même un problème de budget quand on donne 600 euros aux libanais qui sont nos amis nos alliés dans cette région et que c'est le tiers de la population de leur pays qui est composé de migrants donc c'est pour dire rééquilibrer ça ne veut pas dire détruire et sur ce point il me semble qu'on pourrait s'accorder là vous avez un levier bon si on votait contre ça ferait une ambiance de travail comme dirait l'autre merci beaucoup Valérie Boyer Madame la Présidente mes chers collègues je pense que ici personne n'aime pas la France et personne n'aime pas l'Europe néanmoins le monde a vraiment changé entre les moments où même si certains ici sont plus jeunes que nous ont commencé à voter et à voter pour l'Europe et aujourd'hui aujourd'hui on traverse dans l'Europe une crise de sens qui est fond enfin qui est j'allais dire qui nous fait tous souffrir dans nos convictions profondes aussi bien nos convictions patriotiques que nos convictions patriotiques pour l'Europe en tout cas moi c'est comme ça que je ressens les choses aujourd'hui je ne peux pas dire oui à ce budget parce que je considère que c'est en discutant point par point sur cette contribution française dans la situation sociale extrêmement douloureuse qui est la nôtre et dans la situation de chaos qui est celle de l'Europe qui est incapable tout à l'heure je disais c'est gratuit de rappeler ces ambassadeurs on ne le fait même pas alors que nous sommes adhérents à l'OTAN que la Turquie c'est un pays de l'OTAN jamais nous ne posons cette question au niveau européen je vous rappelle mes chers collègues que la Turquie dans l'indifférence générale occupe un pays de l'OTAN Chypre de l'Union pardon Chypre sans que personne ne s'en émeuve depuis 1974 donc c'est le moment je crois de dire ce à quoi nous croyons et pour le dire et bien il faut enfin moi je voterai contre ce budget parce que d'abord je n'ai pas les réponses que je souhaite je n'ai pas les solutions que je souhaite et aujourd'hui je trouve malhonnête de faire croire aux Français que nous agissons contre contre les exactions turques en votant un tel budget dans lequel se trouvent des crédits pour la Turquie ce n'est pas possible ce n'est pas cohérent et si vous me permettez Madame la Présidente ce n'est même pas digne merci beaucoup Madame la députée Jean-Louis Bourlange puis Jérôme Lambert puis je vais peut-être clôturer là le débat parce que nous avons encore deux collègues avec deux rapports je voudrais qu'on cesse quand même de dire un peu des choses dans tous les sens s'agissant de la Turquie c'est quand même étonnant de ne pas se rappeler comment ça s'est fait ici je dois dire j'appartiens à une famille politique Madame de Sarnez aussi qui s'est absolument opposée à l'adhésion de la Turquie Monsieur Giscard d'Estaing a pris la parole à l'Assemblée nationale contre ça ceux qui ont porté ce projet c'est d'abord le Président Chirac que tout le monde honore qui a trouvé en 99 c'était très bien à Helsinki d'ouvrir sans raison des négociations d'adhésion avec un pays qui comme vous le dites occupait une partie un Etat européen alors essayons de replacer les responsabilités de situer qui est pour et qui est contre nous avons moi j'ai pris des positions très claires là dessus et nous tous sur ce plan là il faut quand même essayer de ne pas tout mélanger ce n'est pas l'Europe qui est en cause en tant qu'Union Européenne ce sont des partis politiques ce sont des Etats et bon sur la dire que nous nous ne regardons pas l'avenir je suis désolé toute la politique budgétaire est depuis des années fondée sur la politique de cohésion la cohésion elle a été essentiellement relancée par l'abolition de la frontière de l'ouverture de l'Europe à l'Est nous avons prennement pris en compte et aujourd'hui nous voyons bien que dans les projets de la Commission toutes les priorités de la Commission correspondent aux priorités que nous ressentons simplement il y a deux choses qui ne vont pas c'est que d'une part il n'y a pas de moyens puisque les Etats ne veulent pas donner des moyens importants à l'Union Européenne et vous êtes tous d'accord là-dessus enfin ceux qui sont contre l'Union Européenne et deuxièmement nous n'arrivons pas à avoir une distribution rationnelle des compétences permettez nous n'arrivons pas à avoir une distribution rationnelle des compétences entre l'Union Européenne et les Etats parce que tout le discours des anti-européens a été moins de pouvoir pour l'Europe alors arrêtons arrêtons Dieu se moque comme le dit Bossuet Dieu se moque des gens qui maudissent les conséquences de ce dont ils chérissent les causes Merci Jérôme Lambert L'intérêt d'une discussion en commission comme nous avons déjà maintenant depuis un petit moment c'est qu'on a l'occasion d'écouter d'entendre et d'écouter les arguments des uns et des autres et c'est vrai qu'en écoutant Jean-Luc et puis d'autres aussi mais moi je suis amené comme vous tous à réfléchir c'est vrai que se battre par rapport à des conceptions qu'on peut avoir sur la politique européenne comme sur les politiques françaises évidemment c'est évidemment ne pas dire oui à tout donc je vous ai dit tout à l'heure que je voyais pas vraiment l'intérêt de ne pas voter ce budget dans la mesure où bloquer les choses serait inutile enfin se tirer une balle dans le pied d'une certaine manière et ça nous empêchait pas de dire autre chose qu'il faut dire parce que bon mais d'un autre côté moi je vais réviser la conclusion que je faisais tout à l'heure en me disant que je voterai ce budget je vais pas voter ce budget pour ces raisons que j'ai entendues voilà l'intérêt de la discussion est là merci monsieur le député Christophe Neiglen rapido vraiment très rapidement à un moment donné on peut pas dire que l'Union Européenne n'a pas d'argent je peux pas entendre ça quand on voit la hausse de la contribution depuis des années et quand on voit surtout le coût administratif de l'Union Européenne je pense qu'il y a simplement un mauvais fléchage des priorités en termes d'investissement et aujourd'hui ce qui se passe quand on va voter ou qu'on ne vote pas ce prélèvement européen c'est qu'on n'est pas capable d'imposer à l'Europe ce qu'on veut faire de l'argent qu'on leur donne et c'est cette vraie problématique il y a des vrais problèmes on a parlé j'ai parlé tout à l'heure de Frontex de l'écologie on parle depuis tout à l'heure du problème qu'il y a avec les Kurdes en Turquie et en Syrie ben voilà si jamais on avait un réel pouvoir ce serait là dessus qu'il faudrait on veut que notre contribution l'argent que l'on met à disposition de l'Europe on veut le flécher vers ces sujets là et aujourd'hui on n'est pas capable de le faire mais qu'on ne dise pas que l'Union Européenne n'a pas d'argent parce que quand vous voyez des Français ou d'autres habitants de l'Union Européenne qui travaillent qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui voient la manière dispendieuse avec laquelle l'Union Européenne vit non je pense que c'est tout simplement pas entendable merci beaucoup on va clôturer on va clôturer là le débat moi je dois vous dire que j'ai trouvé ce débat extrêmement intéressant et important et je pense que c'est important que nous allions au fond de ces questions et que nous avons je trouve dans cette commission une forme de consensus nous voulons que ce budget soit un levier politique nous voulons refaire de la politique nous voulons que la France défende une vision et porte une vision politique toute la question est là le budget c'est pas affaire de budget et budgétaire ou comptable c'est d'abord affaire de vision politique un budget c'est au service d'une vision et je pense que c'est vraiment cela que nous devrons rappeler dans l'hémicycle lors du débat lundi et si nous pouvons tous le rappeler chacun avec nos mots nos sensibilités notre façon de voir les choses je trouve que ça serait utile je pense qu'il faut faire bouger des choses tu parlais de la VCE moi je suis quelqu'un qui défend depuis toujours le fait de modifier l'objet de la BCE et de ne pas avoir comme objet de la BCE que la stabilité des prix mais d'avoir le plein emploi comme la banque américaine voilà je pense que on a des changements à apporter on a besoin d'une politique de migration et d'asile commune européenne on a besoin d'un budget qui prenne ces questions-là en compte et je pense que si nous pouvons les uns et les autres à la place où nous sommes chacun d'entre nous défendre cette vision-là dans l'hémicycle ce sera bienvenu il faut que l'exécutif français prenne ses exigences en compte c'est l'intérêt de la France et donc je ne doute pas que avec la volonté poétique et du président et du premier ministre ceci sera fait c'est maintenant qu'il faut le faire je veux dire c'est maintenant qu'il faudra être au rendez-vous voilà pardon pour ces quelques mots je vais mettre maintenant au voie en remerciant et le contributeur et le rapporteur je vais mettre au voie l'article 36 du projet de loi de finances sur le prélèvement européen la commission des affaires étrangères donne-t-elle un avis favorable à l'adoption de l'article 36 du projet de loi de finances pour 2020 relatif au prélèvement européen suivant ainsi du suivant ainsi l'avis du rapporteur qui aide pour merci qui s'oppose est-ce qu'on peut compter vous avez compté les pour alors on va recommencer ce qu'ils n'ont pas compté alors qui est pour non mais voilà bien sûr mais je pense que c'est bien d'être je pense que c'est bien de compter 29 pour 31 c'est pas pareil 31 d'accord qui est contre 12 contre qui s'abstient merci beaucoup 3 abstentions nous avons donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 36 merci à chacune et chacun d'entre vous pour la qualité de ce débat important merci à vous merci à vous